Présentement en deux mots, mais qui tu es, ce que tu fais, tout ça, tout ça ? Parce que tu as eu des vies avant la vie de Blogueur Cuisine. J'ai eu des vies avant, j'ai 40 ans, 42 même pour être précis, je suis marié, j'ai trois enfants. J'étais chef d'entreprise avant avec mon associé qui est ici, Raphaël. On l'avait créé en 1998 et après on l'a transformé en société en 2000. Ce qui était à l'époque le premier comparateur de prix Web 2.0. C'est-à-dire que c'était les gens qui mettaient leur prix en ligne. Il n'y avait pas de robot à l'époque, tout était fait en manuel. J'ai fait ça pendant 15 ans, à l'époque j'en avais 25, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et à 40 ans, c'était dans l'univers de la high-tech et du jeu vidéo, j'en ai eu un peu assez. Pour ceux qui connaissent éventuellement, pour des parisiens éventuellement, ça s'appelait rumongalet.com. Le geek que je suis a adoré ce truc-là parce que c'était le premier comparatif. Il y avait le nom d'une rue où à Paris, c'est la rue où vous avez tous les revendeurs informatiques. Vous voulez acheter un disque dur, une carte mère, un machin, vous allez là-bas. On pouvait avoir les prix en temps réel des boutiques, c'était génial. C'était génial, mais en 2015, ça ne marchait plus pour plusieurs raisons. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc j'ai tout arrêté et je suis resté à la maison, m'occuper de mes enfants. J'allais chercher le midi à l'école, je leur cuisinais à manger. Et puis quand ils repartaient à l'école, moi je mettais la photo et la recette de ce que je leur avais fait le midi à manger. Et puis finalement, est-ce que c'est mes recettes ? Est-ce que c'est mes enfants ? Ou est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas trop. Mais le mélange des trois a fait qu'en face, j'ai retrouvé des lecteurs, j'ai trouvé un public, entre guillemets, parce que c'est un spectacle. Et tous les jours, la communauté s'agrandit. Donc c'était il y a un peu plus de deux ans et aujourd'hui, on est un peu plus de 150 000. C'est ça, 150 000 sur Facebook. Sur Facebook, oui. On va justement reparler de l'importance d'être sur Facebook, notamment. Juste pour clore la partie, justement, le changement de vie. C'est très à la mode à chaque fois, actuellement, il y a, je crois encore Challenge qui faisait une une sur changer de vie, le marronnier chaque année. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Oui, il y a plein, c'était un titre dans l'article que j'ai lu hier, c'était « Pourquoi tous les cadres de FUB, Quadra, quittent leur job pour monter des food trucks ? » Exactement. Et c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et alors, vous ne savez pas, vous n'êtes pas à l'abri. Et alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ton food truck, toi, il est virtuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Marre de faire quelque chose ? Le business ne fonctionne plus ? Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression... Je t'ai raconté l'anecdote, alors je vais la refaire très très vite. Je travaille dans la presse et dans le jeu vidéo. Et à la dernière... Donc c'était il y a quelques années. Il y a 4 ans, je crois, même Nintendo a sorti la dernière version de Mario Kart. Et c'est la première année, en fait, où ils avaient donné en budget pub au web, zéro. Zéro, ils ont tout donné à Cyprien et à Norman pour jouer à Mario Kart. Et c'est ce jour-là, en fait, que je me suis dit, mon modèle, il ne fonctionne plus, en fait. Ce que veulent les gens, c'est... Ils veulent des personnages, ils ne veulent plus du contenu. Ils veulent suivre quelqu'un, ils ne veulent pas suivre quelque chose. Alors justement, tu disais une communauté, 150 000 personnes sur Facebook. C'est important, Facebook, apparemment, vu ta cible, et justement, tu parles de personnages, tu parlais de tes enfants il y a quelques instants et de toi-même. Quelque part, dans la catégorie blogueur cuisine, tu joues un personnage, un peu. Des blogs de cuisine, il y en a plus de 5 000. Des recettes de cuisine, il y en a des millions. Donc si je voulais, entre guillemets, même pas sortir du lot parce que ce n'était pas l'objectif. Émerger tout au moins. Émerger et exister, entre guillemets, c'était vraiment de proposer autre chose que de la cuisine. Donc, tout simplement de créer un personnage. Et ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que le personnage que j'ai créé et que je ne joue même pas, c'est moi, tout simplement. Je n'ai même pas de rôle à jouer, c'est juste moi-même. Moi-même, je me sentais à l'aise sur Facebook. Ma cible, les gens, j'ai 40 ans. À 40 ans, les gens, ils sont plus sur Facebook que sur Insta ou sur Snap. Voilà, je suis allé là où je me sentais à l'aise et je me suis finalement retrouvé avec des gens qui avaient le même âge, les mêmes problèmes, peut-être pas les mêmes enfants. C'est qui ta cible aujourd'hui, justement ? Sur Facebook, c'est qui ? C'est les femmes... Je n'aime pas parler de cibles. Mon audience... Les personnes qui s'intéressent à toi. Les personnes qui s'intéressent à moi, ça va être des femmes qui ont entre 25 et 55 ans, qui ont des enfants ou qui vont en avoir, et qui consultent à 90% à peu près sur mobile. D'accord, à ce point-là. Et donc, effectivement, qu'ils se disent, ah ben tiens, ça change de l'habitude. Ce n'est pas un spécialiste, quand on dit blogueur cuisine, je pense à un spécialiste qui ne fait que ça. C'est quelqu'un qui, quelque part, nous partage un peu sa vie de tous les jours. Je voulais faire le showman un peu à la dernière, tout à l'heure, et vous demander qui sait super bien cuisiner. Je ne suis pas un grand cuisinier, je ne suis pas un grand photographe, je ne suis pas un grand vidéaste. Je n'essaye pas de me la jouer non plus. Grand, grand, grand. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient. J'ai toujours refusé, par exemple, il y a beaucoup de blogueurs qui cuisinent avec une veste, la cuisine de Marina. Moi, je n'ai pas de veste, je n'ai pas de tablier. Quand je me coupe, je me coupe. Quand je me salis, je me salis. Et j'essaie d'être moi-même. Je n'essaie même pas d'être comme quelqu'un, j'essaie vraiment de rester moi-même. Donc ça, ça a fait, ce n'était pas volontairement fait, mais ça a quand même créé un processus d'identification, quelque part. Oui, bien sûr. Donc une cible majoritairement féminine. Sur Facebook, on disait. Oui. Instagram un peu ou pas aujourd'hui ? En termes de plateforme, justement. Alors, je suis par rapport à ma cible essentiellement sur Facebook. Instagram, oui, j'y suis. J'ai 10 000 abonnés, mais ce n'est pas énorme. Et je n'ai pas du tout la même stratégie, entre guillemets, si on peut parler de stratégie. C'est-à-dire que sur Facebook, ça va vraiment être beaucoup de recettes de cuisine et un petit peu de perso. Alors que sur Instagram, déjà, ce n'est pas papa en cuisine, mais c'est mon vrai nom. et c'est plus, j'essaye plus de... Ce n'est pas les coulisses, mais c'est plus intimiste. C'est difficile. Je pense que c'est très, très difficile de gérer plusieurs réseaux sociaux. C'est un taf de malade. Alors justement, tu parlais de contenu, tu crées des vidéos, tu crées des contenus avec tes enfants, ou autres, etc., qui gardent une touche, on va dire, qu'on dirait non professionnelle, si on peut dire ça comme ça. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui posait la question sur les codes. Les codes, oui, effectivement. Et c'est vrai que, très honnêtement, à part mettre de la poudre, ça restera entre nous pour ne pas briller à la caméra. Non, sinon, non, voilà. Il n'y a pas de code particulier. Et ça, ça veut dire que cette authenticité, c'est ça qui, à ton avis, fait le succès ? Je pense que oui. Je pense que même au-delà de ça, on voit que les vidéos qui fonctionnent bien sont les vidéos les plus spontanées, et pas forcément les plus travaillées. Alors, tu me parlais, quand on a préparé cette interview, d'une photo que tu as postée de toi et de tes enfants, justement pour cette notion de spontanéité, de toi au McDo. C'est ça, en fait. Qui a cartonné. Alors, la spontanéité, pour le coup, elle va être un peu revue à la baisse, mais je vais quand même raconter la vraie histoire, puisque je ne mens pas. La photo était spontanée. La photo était spontanée, c'était moi au McDo avec des enfants, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas balancer cette photo comme ça, il faut que je mette un petit texte sympa avec. Donc, j'ai cherché pendant trois jours, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme texte ? Ça, c'est le côté moins spontané. Ça, c'est le côté moins spontané, mais parce que je cherchais, encore une fois, à créer une émotion. Si je mettais moi au McDo avec les enfants, c'est bien, tu es au McDo avec tes enfants, c'est super. Et finalement, j'ai juste écrit la honte. Et en écrivant la honte, en fait, tous les gens qui ont vu la photo se sont dit, moi aussi, je ressens cette honte quand j'y vais. Donc, forcément, je like et forcément, il n'y a pas de honte à avoir et forcément, tout le monde va au McDo une fois dans sa vie. Et tu disais 15 000 likes, 2500 commentaires et des gens qui disent, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Ce n'est pas grave, rassure-toi, nous aussi, on va au McDo avec les enfants, ça fait plaisir. Tu disais un truc intéressant, un mot important qui est émotion. Ah oui, ça c'est bien sûr. Pour toi, un bon contenu, puisque c'est ça en fait, le bon contenu, tu ne fais pas de pub aujourd'hui, tu ne payes pas pour qu'on voit tes contenus. Je n'ai jamais payé un centime. Pas de boost sur Facebook ? Non, c'est que de l'organique. Donc, sur cette organique-là, ça veut dire que c'est un bon contenu, c'est un contenu qui intéresse. Si je reprends l'exemple de cette photo, mais il peut y en avoir d'autres, tu as dit le mot de cette notion d'émotion, c'est ça, l'une des clés pour faire en sorte que les gens viennent par-delà le fait qu'on pourrait payer ou bien le reach de Facebook fait qu'on voit ton contenu ? C'est de l'émotion et puis c'est aussi beaucoup de storytelling parce que j'ai quand même beaucoup plus d'engagement. En fait, j'essaie de diviser mes publications en trois parties. Je suis blogueur culinaire, mais il y a un tiers de recettes, un tiers de photos perso et un tiers de vidéos. Et les photos perso ont beaucoup plus d'engagement que les recettes de cuisine. Les gens qui me suivent connaissent le prénom de mes enfants, le prénom de ma femme, ils connaissent leur âge, ils savent en quelle classe ils sont et ils font partie de la famille en fait. Mes lecteurs font partie de ma famille et moi, je fais partie de leur famille. Et quand... Je vois ce que tu veux dire. La photo avec mon frère. Je m'étais amusé à faire un test, à mettre à deux mois d'intervalle à la même heure, le même jour, sur le même réseau social, la même photo avec deux textes différents. C'était juste une photo de moi en train de cuisiner avec mon frère. Et j'avais titré la première En cuisine avec mon frère. et la deuxième En cuisine avec mon petit frère. Je vous laisse imaginer laquelle des deux a cartonné. C'est le petit frère parce que le petit frère, il y a de l'émotion dans le mot petit. On veut le petit frère, on veut le protéger. Le petit frère... Il y a une passation de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une transmission qui n'avait pas dans la première photo qui a certes bien marché mais pas aussi bien que la deuxième. Alors, tous ces contenus-là, beaucoup d'audience, beaucoup de gens, 150 000 fans, on gagne sa vie comment avec tout ça ? Alors, il y a deux stratégies. Soit on fait comme beaucoup de youtubeurs. On essaye de partir sur du CPM et sur du volume en espérant avoir beaucoup de vues pour avoir beaucoup d'argent. Donc en gros, la pub qui s'affiche, qui est contextuelle. C'est ça. Sinon, on ne part pas dans cette logique-là. On part vraiment sur une logique de personal branding où là, je vais plus commercialiser mon image auprès des marques qui vont essayer peut-être de venir s'accrocher à ce quadrat qui a 40 ans, qui a changé de vie, qui a trois enfants, qui essaye de bien cuisiner, mais ce n'est pas un grand chef non plus, qui mange beaucoup de bio, mais de temps en temps, il va au McDo. Dans ce qui veut dire que toi, aujourd'hui, il y a des marques. Quel type de marques t'approches aujourd'hui pour correspondre à cette image que tu viens de donner ? C'est que de la food ? Alors, au départ, c'était que de la food, effectivement. je suis sous contrat avec KitchenAid qui fournit tout mon électroménager avec Butte qui me fournit ma cuisine contre rémunération mensuelle avec Franprix également qui me fournit mon alimentaire. C'est-à-dire que tu vas chez Franprix et tu prends ce que tu veux ? Oui, c'est ça. Je fais mes courses gratuites. C'est bien. C'est pratique. Mais comme je cuisine beaucoup de produits bruts, entre guillemets, je ne vais pas souvent chez Franprix. Et puis, au début, c'était vraiment que de la food et puis finalement, il y a beaucoup de... Comme on parlait tout à l'heure des micro-influenceurs, c'est vrai que ça devient très à la mode et beaucoup d'agences maintenant savent que je reste un média publicitaire, entre guillemets. Donc, ils viennent me chercher pour mon audience qui est la femme entre 25 et 50 ans. Donc, tout à l'heure, j'ai pris la parole pour dire que j'allais faire quelque chose pour Leroy Merlin mais là, je viens de faire la pub télé pour Femmes Actuelles. Je vais faire une autre pub aussi pour Leroy Merlin également. J'ai signé hier un contrat pour faire une pub pour l'EFC Barcelone. Donc, après, c'est vraiment pas forcément que de la food. Quand tu dis je te vais faire une pub pour l'EFC Barcelone, ils viennent te chercher pour quoi ? Ils viennent me chercher tout simplement pour fêter, faire une fausse célébration de but avec mes enfants. Un peu à la Pogba, je ne sais pas comment je vais faire ça spontanément. Et puis, parce qu'ils vont lancer une France, une boutique de produits dérivés. D'accord. Aujourd'hui, ça rapporte combien d'être comme ça sollicité par les marques ? Ça donne quoi ? Pour parler chiffres ? Ouais. Soyons francs. Ou euros, au choix. Oh, la blague ! Cette blague a été écrite par Christophe Thiel. J'ai lu tout à l'heure avec une grande attention le petit dépliant de Pulse Média dans lequel ils ont mis des tarifs exceptionnels donc je suis dans ces tarifs-là. D'accord. En gros, c'est 3500 euros la vidéo à peu près. Aujourd'hui, tu produis tout toi-même ? Alors, je produis... Tu travailles avec une boîte de prod ? Alors, déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les vidéos qui fonctionnent le mieux et là, si un jour, vous êtes amené à communiquer sur les réseaux sociaux et à faire des vidéos avec des influenceurs, laissez-les faire. C'est-à-dire, ne les briefez pas trop, n'essayez pas trop de vous immiscer dans le montage, dans la manière de faire. Il n'y a vraiment personne de mieux placé que l'influenceur pour savoir comment communiquer avec ses lecteurs, ce qui est quand même le but. Et moi, je fais tout. C'est-à-dire que je scripte, je filme, je monte et je diffuse. J'ai un studio, c'est ça qui est équipé, tu m'as dit... J'ai un studio tout équipé avec six caméras et j'écris, je filme, je monte, je diffuse, je fais tout. Donc, tu es ta petite boîte de production à toi-même. J'ai ma petite boîte de production à moi-même et je n'irai pas plus loin que ça. D'accord. Quand tu parlais de live tout à l'heure avec Leroy Merlin, c'est une société qui t'est venue chercher et qui t'a demandé... Leroy Merlin est venu me chercher exactement pour que je fasse une... Je vais faire ça avec une... Je vais affronter une Instagrammeuse mode qui s'appelle You Make Fashion. You Make Fashion, je l'ai bien dit. On va devoir monter un meuble. Je suis comme elle, je ne suis absolument pas bricoleur. C'est nos communautés respectives qui vont nous aider à monter le meuble sachant que nous sommes rémunérés. Et au-delà de la rémunération, comme le parlait tout à l'heure la personne de La Poste qui m'a dit qu'elle avait très très faim. Du coup, j'ai voulu faire une blague et je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais des communautés de montage de meubles ? Communauté de montage de meubles. Et effectivement, là pour le coup, je suis rémunéré mais je n'aurais pas été rémunéré, ce n'était pas très important parce que c'est quelque chose que je trouve fun qui va me permettre d'animer ma communauté, qui va me permettre de croiser ma communauté avec un autre influenceur. Voilà, donc c'est tout bénef. Si en plus, on est payé, on ne va pas cracher dessus. Il me semble qu'en 2018, tu prépares, tu travailles dans la lignée de ce que tu disais sur la création de contenu que tu fais toi-même et l'idée de raconter des histoires. Tu as l'idée d'un format que tu voudrais développer. C'est le Montfrigo ? Oui. On la lance même demain. La première vidéo sera en live demain. En fait, j'ai produit une mini-émission. On a tourné 18 épisodes. 18 épisodes, je ne sais pas s'il y en a, si on fait la liaison. 18 épisodes. On ouvre un frigo, il y a des produits à l'intérieur. Je suis avec une copine, elle s'appelle Céline et on filme tout simplement ce qu'on essaye de cuisiner avec. L'intérêt, il est d'essayer de capter l'attention de la personne qui va regarder le plus longtemps possible puisqu'elle ne saura qu'à la fin de la vidéo ce qu'on a réussi à faire. Mais elle peut aussi dans les commentaires nous dire « Ah bah tiens, t'aurais pu utiliser ça plutôt que ça ou ça plutôt que ça ou moi j'aurais fait comme ça. » Donc là, on va le faire en studio mais on a la possibilité après de dire aux gens « Bah tiens, Martine, t'es à Clermont-Ferrand, je suis à Clermont-Ferrand la semaine prochaine, est-ce que tu veux que je vienne chez toi faire un live, cuisiner ton frigo ? » Comme je peux le faire également avec Julien Doré puisque je vais aussi aller chez Julien Doré faire de la cuisine dans son frigo. Voilà, je trouve ça amusant d'aller ouvrir les frigos des gens lambda et des gens un peu plus people et puis de voir ce qu'ils mangent, ce qu'il y a dedans. Et la curiosité, c'est très important la curiosité. Les gens sont hyper voyeurs sur les réseaux sociaux. Très bien, c'est noté. Quand je prends une photo de mes enfants, j'aime bien laisser traîner une chaussette volontairement au fond parce que les gens vont toujours m'en ramener pour la chaussette. Ce qui veut dire que c'est spontané mais travailler un tout petit peu quand même. Un tout petit peu, oui. Si j'ai envie de travailler avec Olivier demain, ça marche, ça fait comment ? On fait comment ? Combien ça coûte ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il prend tous les projets ? Non, il ne prend pas tous les projets. Il ne prend pas tous les projets. En fait, on parlait de partenariat. Il faut savoir que quand on fait une collaboration avec Leroy Merlin, c'est marrant. Avec Sam Actuel, c'est marrant. Pour moi, faire une collaboration avec Coca-Cola, par exemple, ça me pèterait mon image donc ça ne m'intéresse absolument pas. D'accord. Quel que soit le montant du chèque, je veux dire. Dans le personal branding, quand on fait un deal commercial avec une marque, ça marche dans les deux sens donc il faut ne pas se louper. La Barcelone, je vais prendre cher parce que je suis archi PSG en plus. Alors justement, si j'ai envie de travailler demain avec papa en cuisine, ça coûte combien ? Ça marche comment ? Non, mais il faut me soumettre l'idée. C'est plus de l'idée. Là, je vais travailler avec un studio. Je vais être produit en fait par un collectif qui s'appelle French Cut et ils sont venus en me disant est-ce que ça t'intéresserait de faire des vidéos un peu sur les conflits de génération ? Parce qu'il était avec moi dans la voiture l'autre jour, c'est un pote qui s'appelle Ismaël, on était tous les deux dans la voiture, on écoutait Michael Jackson, Thriller, et mon fils était derrière, on était tous les deux devant en train de chanter et mon fils, il nous regarde avec des grands yeux et il me dit c'est qui ? Et on a trouvé ça génial et on s'est dit ce serait marrant de faire des vidéos comme ça de conflits de génération sur la musique, sur les produits. Tu donnes un Walkman à ton fils, il ne sait pas ce que c'est. Donc il y a plein de petits trucs sympas et ça je le fais gratuitement pour m'amuser. Non, après il n'y a pas de choses très très importantes. Il y a plein de choses que je fais. Les interviews que je vais faire par exemple de Julien Doré qui me sont commandités par Prisma Média, je le fais gracieusement parce que forcément ça m'apporte quelque chose. Et sinon ça serait un prix à la journée, à la prestation ? Voilà, c'est quelque chose de différent je pense que j'ai apporté dans la blogosphère cuisine et beaucoup de blogueurs m'ont dit c'est bien ce que tu as fait. C'est que comme je suis un peu plus vieux que j'ai un parcours professionnel qui est différent parce que j'étais chef d'entreprise avant, j'ai uniformisé mes tarifs. C'est à dire que je facture 600 euros la journée, la demi-journée pardon. Et en facturant 600 euros la demi-journée, c'est quelle que soit la prestation. Que ce soit pour faire des madeleines au BHV ou que ce soit pour venir sur un tournoi, c'est toujours pareil. Et une semaine à la fin de l'opération, j'envoie à mes clients puisque ce sont des clients un tableau Excel avec le jour, la date, le support, le nombre de personnes touchées, l'engagement qu'il y a eu, le prix qu'ils m'ont payé, le ratio CPM et je vais même jusqu'à le comparer avec ce qu'ils auraient payé en travaillant sur du Google Ads pour leur montrer que c'est moins cher de travailler avec moi et en plus c'est ciblé. Parfait, très très bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle justement sur tout ça ? Qu'est-ce que j'aime manger ? Raphaël. Qu'est-ce que tu nous parles un petit peu de tes journées de travail parce que les gens ne réalisent pas forcément ce que ça prend comme temps ? Alors j'ai la chance d'avoir un engagement qui est assez fort sur ma page parce que j'ai toujours on en parlait hier soir, on peut faire un concours pour avoir beaucoup de followers, beaucoup de fans, etc. Le but ce n'est pas d'avoir des followers, c'est d'avoir de l'engagement parce que maintenant les agences qui achètent des médias, ce qu'elles regardent ce n'est plus le chiffre qu'il y a en haut qu'on regardait tout à l'heure avec 11 000 ou 1 million ou 2 millions, c'est combien il y a de commentaires derrière, combien il y a de cœurs, combien il y a de vrais gens derrière en fait, derrière ça. Et ta question c'était du coup ? Et le temps que j'y passe ? Et le temps que j'y passe ? Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Je me lève tous les matins à 5 heures en fait pour répondre à l'ensemble des commentaires qui sont postés sur tous les réseaux sociaux. Donc je fais ça de 5 heures à 8 heures du matin. Après je commence mon autre journée où ça va être... Je vais fabriquer du contenu jusqu'à 8 heures le soir. Et puis en rentrant le soir, je me fais engueuler par ma femme parce que je suis sur mon téléphone portable jusqu'à 8 heures du matin, enfin le lendemain matin. Et 7 jours sur 7 pendant les vacances. C'est super compatible avec une famille tout ça ? C'est pour ça que mes enfants sont avec moi. Ils font tout avec moi. Question ? Oui, bonjour. En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous faites de la veille sur ce qui se dit à propos de vous en dehors des plateformes Facebook ou Instagram ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'en parlais hier avec quelqu'un. Je ne fais pas de veille sur ce qui... Non, non, pas du tout. Je ne regarde pas. Voilà, tout simplement. Il y a un très bon produit qui s'appelle DigiMine. Oui, c'est ça. Mais je ne me positionne pas du tout dans cette... Je regarde... J'adore aller lire, effectivement, quand je poste une recette, les commentaires. J'aime encore plus lire les commentaires quand ils ne sont pas postés sur mes propres réseaux sociaux. Mais ça, je pense que c'est mon côté un peu mégalo. Mais non, après, je ne fais pas particulièrement de veille sur mon nom. Une autre question là-bas de notre grand témoin. Oui. Est-ce que l'idée d'associer les enfants, ce n'est pas de manière insidieuse d'aller rechercher une autre communauté beaucoup plus jeune qui va faire du buzz sur Snap et d'assurer la pérennité de la bonne idée ? Déjà, je le fais avec mes enfants parce que depuis le début, on le fait comme ça. Ça ne pose pas de problème à la maison, ni à ma femme, ni à eux parce qu'eux, ils adorent. Quand j'ai dit à Théo qu'on allait faire la pub pour le FC Barcelone, ils étaient comme un fou. En termes d'image, ça ne pose pas de problème non plus parce que justement, je suis en train de les former aux réseaux sociaux, mine de rien. J'ai pris ma fille en maillot de bain cet été et elle m'a dit « Papa, tu ne mets pas ça sur Facebook. » Elle a 11 ans. Elle a compris déjà à 11 ans qu'il y a des choses qu'on met et des choses qu'on ne met pas. Donc je les forme. Elle monte sur eMovie même donc je pourrais les exploiter après. En fait, sur Facebook, mes vidéos, pour être honnête avec vous, c'est « Je cuisine, mes enfants sont à côté. » Ce que veulent faire mes enfants aujourd'hui, c'est « On cuisine et toi, tu nous aides. » Et effectivement, ça, c'est plus pour une diffusion sur YouTube ou sur Snap. Si c'est moi le centre du jeu, je n'intéresse pas YouTube et je n'intéresse pas Snap. Je suis trop vieux. J'ai fait une vidéo avec une super copine qui s'appelle Roxane qui a un million d'abonnés. On a fait une vidéo ensemble pour se marier et pourtant, on a le même âge tous les deux. Alors, je dois être très très vieux mais dans les commentaires, les gens, ils demandaient si j'étais son père. Donc je pense que je ne suis pas fait pour YouTube. Je le sais. Mes enfants sont faits pour et si ça les intéresse, ils le feront. Si ça ne les intéresse pas, ils feront autre chose. Mais je ne cherche pas à pérenniser, non. J'ai commencé, j'ai travaillé au McDo, j'ai été chef de projet, j'ai été chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis blogueur. Le jour où ça s'arrêtera, ça s'arrêtera et je pense que je ferai autre chose de ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, là-bas au fond. Oui, une question un petit peu plus humoristique pour parler d'émotion. Je veux de mots. Déjà, félicitations pour le ton de votre page que je suis depuis pas mal de temps. Merci. Est-ce que crossover serait envisageable avec le buzz en ce moment de Black de Papa en Black de Papa en cuisine ? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. C'est prévu ? Non, c'est pas prévu, non. J'ai pas prévu de le faire, mais on peut faire, on peut tout faire. Et pourquoi pas ? Oui, on fait, oui. C'est parti, ça marche. Et donc, on candidate où pour participer ? C'est-à-dire ? Je comprends pas. Black de Papa, vous voyez ce que c'est ? Bien sûr. Le duel lancé aux Etats-Unis et au Québec. Avec... C'est la... 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 Et vous voudriez que je fasse ça ? Est-ce qu'on peut sur une battle maintenant ? Ah bon, on peut le faire maintenant, tout de suite ? Allez. Mais attention, il faut pas rigoler. Il faut pas rigoler. Alors, je sais pas si les gens connaissent le principe, en fait. Est-ce que tout le monde connaît Blagues de Papa ? Je vais m'expliquer. Je l'explique sinon, c'est simple. En fait, on va se regarder, on va se raconter des blagues et le premier qui rigole a perdu. Sachant que... Je ne suis pas bon en blagues. Je suis très, très mauvais. Mais c'est pas grave. Je pense que les gens vont sortir les uns après les autres pour aller manger. Je suis client de Blagues de Papa mais très mauvais en blagues. Donc, ça risque... Ah ben d'accord. Est-ce que vous prenez le risque ou pas, alors ? Vous le tentez ou pas ? Je ne prends pas le risque éventuellement de le préparer. On se le prépare, on se le fait, on se le filme. On pourrait faire ça d'ailleurs au moment du déjeuner avec grand plaisir. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions justement concernant ce papa en cuisine ? En fait, tout le monde a faim. C'est ça, tout le monde a faim, oui. J'ai vu arriver des plans de chats en bas donc je pense qu'il y a une plan de chat au programme. Et vous ne touchez à rien avant que j'aie pris les photos, surtout. C'est très important. Une dernière question pour Olivier. Est-ce que vous êtes tous très corrects, mais en fait, on a faim, arrête, s'il te plaît, lâche. Raphaël, oui, vas-y. Combien de photos tu prends avant de manger un plat au restaurant ? Au début, beaucoup. Au début, beaucoup. Mais finalement, au début, je cherchais à faire des belles photos. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Pour les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de faire des belles photos, il n'y a pas besoin de faire de brainstorming. C'est vraiment de la première intention. Il faut y aller en première intention à peu près. Tu la prends deux, trois fois, tu choisis la plus belle, tu la mets en ligne avec un texte sympa et ça marche. En clair, garder de la spontanéité, savoir rester proche de son personnage qui peut être soi-même et de l'émotion. Oui, l'émotion, c'est vraiment le... Je me rappelle de mon premier partenariat, je sortais de chez Franprix. C'était la première marque à me suivre. Pour moi, ça voulait dire Olivier, tu vas pouvoir en vivre. Et donc, j'ai fait un live. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un live avec ma communauté pour leur dire que grâce à Franprix, j'allais pouvoir vivre de ma passion avec eux, avec vous. Et j'en avais les larmes aux yeux et le live a cartonné et le client... Après, derrière, c'est tout, c'est de l'émotion. Et je l'ai fait spontanément parce que j'avais envie de partager ça avec eux. Parfait. Merci Olivier. Merci beaucoup. Et vous pouvez l'applaudir, mais oui, allez-y. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements